Elle retire sa culotte. C'est les modèles épilés qui tu préfères ? Elle prend la main de Jim pour lui montrer le chemin. Et là... Non ! Faux départ ! Bonjour et bienvenue dans On vous raconte. On va revoir American Pie, le film méga culte pour toute une génération. C'est parti ! Le film commence sur Jim, un lycéen d'environ 17 ans, qui est dans sa chambre et qui s'apprête clairement à se tirer sur la nouille. Ouais ouais, première scène, on est dans le thème, on est dans le sujet là. Et là, il sort un petit accessoire, une chaussette. Juste, Jim, n'oublie pas de la retirer demain matin, sinon tu vas être comme Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses. Et là, somme-homme du malaise, ses parents débarquent dans sa chambre. T'as un problème avec ta télé ? Le père essaye de baisser le niveau de la télévision, il prend la télécommande. Dédicace à tous ceux qui se sont aigriés par leurs parents en faisant pleurer le petit Jésus. Heureusement, il peut compter sur ses amis. Et laissez-moi vous les présenter. Ça commence par Kevin, son meilleur ami, le mec plutôt cool qui sort avec une jolie blonde, Vicky. Ensuite, on a Chris, c'est le sportif, plutôt beau gosse. On a Finch, c'est l'intellectuel de la bande. Et en bonus, le célèbre, la légende, Steve Stifler. Alors, tu viens à ma teuf ce soir, face de b*** ? C'est l'un des personnages les plus appréciés de la saga. Et ça tombe bien parce que justement, Stifler, il fait une soirée chez lui le soir même. Je vous chercherai dans la zone non b***eur. Mais avant d'y aller, Jimmy pose une question à ses potes. C'est comment le panier quand on met la main ? C'est comme une tarte aux pommes tièdes. Ah oui ? Eh ouais ! Retenez bien cette réplique, ça aura clairement son importance plus tard. Nos quatre amis se rendent à la soirée de Stifler. Vous voyez au palais de soirée américaine ? Ils sont 300 dans une maison, tout le monde boit son petit verre d'alcool. C'est vraiment le rêve. Parce qu'on va pas se mentir. En France, c'était plus tôt, on était 8 dans un jardin en banlieue et on voyait du champomis et on mangeait des curly. Changement d'ambiance. À la soirée de Stifler, se trouve Nadia, une jolie étudiante dont Jimmy est secrètement amoureux. Il prend son courage à deux mains et il ose aller la voir. Le mec traverse le salon, on est à fond dedans et là, il arrive devant elle et ses copines et... Le mec explose de rire. Jimmy, faut pas faire ça, c'est juste malaisant. À l'étage, l'ambiance est un peu plus chaude. Parce qu'on a Kevin et Vicky qui se font plaisir. Ou plutôt, Vicky qui fait plaisir à Kevin. Clairement, Vicky, elle est en train de lui têter le flageolet. Kevin passe un très bon moment et... Bon, bah là, il... J'arrive pas à le dire. Et ensuite, ils sont interrompus par Stifler et une copine à lui. Du coup, il quitte la chambre. Sauf que, bah, vous avez capté, il boit une bonne grosse gorgée de bière. Sauf qu'il y a un petit bonus avec. Et comme dit Joël Robuchon... Bon appétit, bien sûr. Elle était bonne, la bière blanche ? Va te faire enc***ner ! Bon, la soirée se finit. Et là, il tombe sur Sherman, alias... Shermanator. Qui a couché avec une bombe. Le gars, c'est le Mbappé du cul. Premier match, triplé. Du coup, ils sont tous dégoûtés. Bonne chance, les puceaux. Ils décident d'en parler tous les quatre. Et ils ont une idée. Avant leur rentrée à l'université, il faut qu'ils perdent leur pucelage. L'heure a sonné, pour nous aussi. Ça sera clairement l'intrigue du film. Pour ça, Jim, lui, sa stratégie, c'est d'acheter une webcam et de s'inscrire sur un site de rencontre en ligne. On a Chris qui décide de la jouer maligne en s'inscrivant à la chorale de l'école. Comme ça, il pourra faire des rencontres et rencontrer notamment des filles. Et enfin, Finch, fidèle à lui-même, il ne fait rien, à part jouer au mini-golf devant le lycée. Ok, il n'y a que Kevin qui est en couple. Il achète des capotes et des fils à ses trois amis, histoire que tout le monde soit prêt le jour où ça arrivera. Jim rentre chez lui pour ouvrir ses petits cadeaux. Et là, débarque dans la chambre de Jim son père. Oh, Jim, tu es là. Je t'ai apporté des magazines. Et il commence à les ouvrir et à les commenter devant Jim. Ça, c'est l'anatomie féminine. Et la photo est centrée sur la poitrine. La poitrine dont la fonction première est l'alimentation du nourrisson et qui est utilisée également dans les préliminaires. On l'aime, le père de Jim, mais il est quand même très particulier. Et on enchaîne avec Kevin qui a clairement envie de passer à la vitesse supérieure avec sa petite copine Vicky. Vous vous rappelez, hein, la chantilly dans la bière, c'est bon ? Et du coup, il demande conseil à son grand frère. Son grand frère lui révèle l'existence d'un livre, la Bible du sexe. Un livre mystérieux qui contiendrait tous les secrets du corps féminin et de l'orgasme. Et dans ce livre se trouve un chapitre. La langue qui tue. Et forcément, Kevin, il a très envie de tenter d'expérience avec Vicky. Et ça tombe bien, parce que le lendemain, il se rend chez les parents de Vicky. Alors, je vous donne l'ambiance. Dans la chambre, Kevin, qui lit les conseils en parallèle pendant qu'il est en train de lui manger l'oursin, le truc, c'est un exercice de maths, quoi. Il ne peut pas s'en sortir s'il ne lit pas les conseils. C'est un peu bizarre. Et au rez-de-chaussée, les parents de Vicky, ils commencent à avoir faim. Et la mère demande au père de monter à l'étage pour aller chercher Vicky. Et là... Je viens ! Je viens ! C'était moins une, hein. Là, vraiment, bon, très bonne trouvaille des dialogues. Maman, c'est moi ! On arrive dans la scène la plus folle du film, la plus emblématique qui donne son nom au film. La séquence de la tarte aux pommes ! Vous vous rappelez de la réplique du début ? C'est comme une tarte aux pommes tiède. Ah oui ? Eh ouais ! Vous l'avez ? Jim va coucher avec la tarte aux pommes ! Mais non ! C'est quoi la suite ? Une le*** avec un clafoutis ? Un m**** avec un Paris-Brest ? Ça n'a aucun sens ! Et là, comble de malchance, Jim tombe nez à nez avec son père qui rentre du boulot. Jim ? La honte absolue ! Et réaction du père ? Bon, nous dirons à ta mère que... nous avons tout mangé, voilà tout. Mais tellement de bienveillance, tellement de gentillesse ! Si moi, j'avais été grillé par mon père en train de faire la même chose, la tarte serait fait dans la gueule, hein. Bon, là, on se dit quand même, Jim, c'est le mec qui a le moins de chance au monde. Mais sauf que pas du tout ! La vie décide de lui sourire. Tu m'aiderais à réviser pour l'interro ? Jim hallucine, mais évidemment, accepte. Et là, Stifleur, toujours le premier pour avoir des idées lumineuses, lui suggère de filmer sa chambre avec sa webcam. Tout ce que t'as à faire, c'est de créer un forum privé sur Internet et tu m'envoies l'adresse ! Ce que Jim accepte de faire. Petit rappel nécessaire, évidemment, faut pas filmer les gens à l'heure insue. C'est un film de 99 qui a assez mal vieilli sur des aspects et cette scène en fait partie. Nadia arrive donc chez Jim dans sa chambre et s'apprête à se changer car elle revient de son cours de danse. Jim lui laisse sa chambre et pendant cela, va rejoindre Stifleur et les autres pour voir si la caméra fonctionne. Et effectivement, elle fonctionne bien parce que Nadia est filmée, elle se déshabille. Oh non ! Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse, merveilleuse journée. Là, elle ouvre le tiroir et tombe sur les magazines pour adultes. Pourquoi elle touche à mes affaires ? Nadia peut toucher tout ce qu'elle veut. Et elle commence à se... Bah, à se caresser. Ces potes pètent un câble. Putain de Dieu ! Et forcément, ces potes l'encouragent à aller voir Nadia. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Jim court pour remonter dans sa chambre. Mais petit détail, vous vous rappelez du lien de la webcam que Jim avait envoyé à Stifleur ? On dirait que Jim s'est gouré dans les adresses email. Qu'est-ce que tu dis ? Il a balancé son truc dans toutes les messageries du baïu. Ce qui fait qu'absolument tout le monde est en train de voir le live. On dirait que t'as besoin d'un coup de main amicale. Jim ! Clairement, Nadia est surprise, ce qui est plutôt compréhensible. Et elle demande à Jim de faire un strip-tease. Ce que Jim, évidemment, va faire. Parce que là, il est sur le point de conclure. Donc, il enlève sa chemise, il se déhanche, il fait une danse absolument flinguée. À peu près comme celle que je suis en train de vous faire. Bon, il retire son pantalon. Et là, il prend une chaise et puis il part en petit mouvement du bassin. Ça, c'est pas mal. Grâce à ce strip-tease flingué, Nadia invite Jim à la rejoindre dans le lit. Ça semble très bien parti. Peut-être trop bien parti. Parce qu'à peine, elle effleure sa jambe que... Faut départ ! Non, Jim ! Pas toi, pas maintenant ! Pas après tout ce que tu as fait ! Bon, il discute. Et Nadia est à nouveau partante. Elle retire sa culotte. C'est les modèles épilés qui tu préfères. Oh, de Dieu ! Elle prend la main de Jim pour lui montrer le chemin. Et là... Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Non ! Pas une deuxième fois ! Plus loser, tu meurs. Bon, le retour au lycée est un peu compliqué pour Jim. Tout le monde se fout de sa gueule. Et là, pendant une pause, il rencontre Michelle. C'est une fille qui est un peu spéciale. Mais quand il se rend compte que Michelle n'a pas vu le live, il se dit, mais attends... Tu viendrais avec moi au bal ? Bon, Michelle, là, c'est clairement la rousse de secours. Là, arrive le bal de fin d'année. C'est clairement le soir de la dernière chance pour réussir le pacte. Pendant le bal, une des filles prend la parole et révèle que Sherman est un énorme mytho. J'ai jamais couché avec lui. D'ailleurs, il a jamais couché avec personne. Il a essayé une fois avec un pamplemousse, mais c'est tout. Non, mais c'est quoi dans ce film ? Les tartes, les pamplemousses ? Arrêtez de coucher avec des aliments dans ce film. J'en ai marre. Là, le bal est terminé et l'after se poursuit chez Stifler, bien évidemment. Et là, on va faire un petit bilan. Vicky et Kevin finissent par coucher ensemble après se dit « je t'aime ». C'est trop mignon. Dans la même idée, on a Heather et Chris qui, pareil, couchent ensemble après s'être embrassés. Mais revenons à nos moutons. Ce bon vieux Finch qui est désespéré. Vous cherchez quelque chose ? Bien sûr ! La maman de Stifler ! La déesse des cougars ! Le fantasme de toute une génération et je m'inclue dedans. Et il la séduit. Pourquoi ? Parce que Finch, il sait parler, il aime bien les bonnes conversations. Ils finissent par coucher ensemble sur la table de billard. Finchie ! Oh, maman de Stifler ! Finch ne connaît même pas son prénom. Où est le respect ? Bon, forcément, Stifler, il tombe sur eux et il s'évanouit. Le respect est mort ! Et enfin, le dernier de la bande, le bon vieux Jim. Il est toujours avec Michel qui lui raconte ses anecdotes de camp, d'été et de musique absolument flinguées. Mais tout d'un coup, Michel lâche une anecdote de ouf ! Et une fois, au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la ch***. Waouh, waouh, waouh ! Michel, mais doucement ! On ne dit pas ça comme ça, l'air de rien ! Tu ne veux pas qu'on b*** tout de suite ? Je commence à avoir des fourmis. Waouh ! Et évidemment, Jim, il accepte ! C'est l'occasion de la dernière chance. Et là, Michel est une vraie tigresse. Comment je m'appelle ? Dis mon nom ! S*** out ! Michel, Michel ! J'ai de la tendresse pour lui. Et la nuit se termine pour tout le monde et le lendemain, les quatre amis se retrouvent. Chacun a réussi le pacte. Chacun a perdu sa virginité. Mais le plus important est ailleurs. C'est qu'à travers cette aventure, c'est aussi une ode à l'amitié. Vraiment, je vous invite à voir en entier American Pie pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que le film regorge vraiment de plein de petites scènes vraiment drôles que je n'ai pas eu le temps de vous raconter ici. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire les films que vous aimeriez que je vous chronique. Alors, ça peut être des films cultes, des films qui vous ont marqué. N'hésitez pas, on a hâte de lire vos suggestions. Pour d'autres contenus cinéma, abonnez-vous à la page AlloCiné. Je vous dis à très vite pour un prochain On vous raconte. Ciao !